Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli wa salli wa salli wa barik wa akrim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima adada mahta bi ilmuk wa khattabihi ya kalamuk wa ahsar wa kitabuk wa radada allahumma al sadatina abibaklina wa amara wa uthmane wa alihi wa anis sahabati ajma'in wa anis tabi'in wa tabi'in bi ihsanim illa yumiddeen Il y a beaucoup de monde ce soir C'était à partir de quelle heure que vous aviez le droit d'arriver ? Ok, Khel Anshallah Alors pour, au moins pour vous L'histoire d'aujourd'hui on va parler de quelqu'un d'ailleurs Qui est un de vos ancêtres, peut-être, probablement Soit de Anes Pa pour le côté turc, Anes mais pour le côté rif Soit un ancêtre Ayoub du côté berbère Et il s'agit de Yusuf, Yusuf ibn Tashmim Là encore c'est pas une histoire où on va la raconter dans tous les détails Parce que le temps est limité Et là aussi c'est une histoire que vous pouvez lire en lisant N'importe quel livre qui va raconter l'histoire de Yusuf ibn Tashmim Elle va être correcte et intéressante à lire Yusuf ibn Tashmim c'est quelqu'un qui est marocain Il vit dans la région, c'est ce qu'on appelle la région maintenant peut-être berbère Et il appartenait à une dynastie, la dynastie des Al-Murabitoum En français je crois on dit les Al-Muravides, quelque chose comme ça C'était donc une dynastie qui a régné sur le Maroc Qui était une dynastie berbère du monde Amazir Est-ce que c'est Rif ? Est-ce que c'est Shlouh ? Ça reste le monde Amazir en tout cas Et il va grandir dans cette famille là Son cousin est à la tête de la dynastie C'est sa famille qui tient la dynastie Il n'est pas juste un membre de cette dynastie là Il compte Et à un moment donné son cousin qui est le chef de la dynastie Il doit descendre dans le Sahara pour mater une rébellion Qui est en train de se soulever contre le régime des Al-Murabitoum Il va donc laisser la famille, la charge de la famille royale à son cousin A Yusuf Ibn Tashmim qui est âgé à ce moment là de 53 ans Oui, c'est à quelle époque ? On est, c'est une bonne question l'époque Si ma mémoire est bonne, on est autour de l'année 400 de l'Egypte Donc c'était il y a environ 1000 ans Environ 1000 ans Et 400 de l'Egypte Ça veut dire le prophète A.S. est décédé en l'an 13 de l'Egypte Donc c'est à peu près 90 ans après la mort du prophète Et donc là les musulmans sont déjà au Sahara Ils sont déjà dans cette région là du Maroc Ce que nous, nous appelons maintenant le Maroc Mais qui n'était pas le Maroc Et du coup Yusuf Ibn Tashmim il prend la charge familiale Son cousin descend au Sahara pour mater la rébellion Et quand il est au Sahara pour mater la rébellion En fait il va décéder Et c'est donc Yusuf Ibn Tashmim qui va devoir prendre la charge de la famille royale et de la dynastie En prenant la charge de la dynastie Il va être à la hauteur Il va bien gérer les choses Et il va consolider l'Etat L'Etat va devenir prospère économiquement Il va mettre en place de la sécurité Les gens vont se sentir bien Et c'est quelqu'un malgré qu'il n'a âgé que de 53 ans Il se met on va dire tardivement au pouvoir Malgré ça il sait qu'il a beaucoup de choses à apprendre Il ne se dit pas c'est le début de mon royaume Mais peut-être il est en train de réfléchir En train de se dire j'ai déjà 53 ans Donc il faut que je fasse les choses correctement Et donc ça ça va le pousser à avoir cet esprit ingénieux et inventif De manière à le pousser à être quelqu'un Installe-toi directement À être quelqu'un qui va vraiment bien gérer son état Il va tellement bien le gérer Que l'émir de la région qu'on appelle maintenant l'Andalousie Qui était d'ailleurs pareil Qui s'appelait l'Andalousie Qui était musulmane Notamment à Séville L'émir il est confronté au début de la Reconquista C'est-à-dire des gens chrétiens Qui vont se dire On va prendre les armes Et on va combattre les musulmans D'où le fait qu'aujourd'hui Quelqu'un a fondé un parti politique Qui s'appelle comme ça C'est dans le même état d'esprit De vouloir faire cette Reconquista-là À l'époque la Reconquista Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tuer des musulmans Et les expulser De manière à reprendre le contrôle D'une terre et d'une région Et donc cet émir-là Il va appeler Youssouf et Bintashmim En lui disant On a besoin de toi, viens Il va envoyer 20 000 hommes Ils vont défendre les musulmans sur place Il va essayer de négocier Avec l'empereur chrétien à ce moment-là Le roi chrétien de l'époque En lui disant Nous on ne veut pas la guerre Mais du coup ne nous faites pas la guerre Mais simplement il n'a pas voulu entendre Et donc il y a eu une bataille Il a gagné la bataille Et il s'est rendu compte Que l'émir qui avait à ce moment-là En Andalousie Il gérait très mal son royaume Il gérait très mal Le quotidien des gens Et ça, ça affectait la vie des gens Et du coup Puisque ça affectait la vie des gens Il va lutter contre cet émir-là Finalement Il reste sur place en Andalousie Et il étend sa dynastie Il étend son royaume Et il va réussir du coup Quelque chose que personne n'a fait avant lui C'est de créer un royaume entier Qui va du coup de l'actuel Maroc-Algérie Et qui remonte jusqu'à la moitié de l'Espagne Ou même au nord maintenant de l'Espagne En prenant par exemple le Portugal Et le monde sur le côté Et Yosuf Mtachmim En faisant ça aussi Il va aussi être très proche Des maîtres spirituels Il va être très proche des savants Il va beaucoup questionner les savants Et il va gérer son état de cette manière-là Il va vivre jusqu'à un peu plus de l'âge de 100 ans Jusqu'à ce qu'il décède Et qu'il donne son royaume Et l'empire qu'il a fondé Entre les mains de son fils Ali Donc imaginez C'est toute la côte atlantique Ça part du nord de l'Espagne Jusqu'au niveau du Sahara Et de ce que nous appelons maintenant Le Maroc, l'Algérie Et une partie de l'Espagne En faisant ça Ou plutôt quand on regarde cette histoire La dernière fois on avait parlé d'Al-Tourou On avait parlé une autre fois De telle personne qui a 18 ans A 15 ans, à 20 ans Elle va se réveiller Elle va se dire J'aimerais bien faire quelque chose Je veux compter Je veux que mes actions Elles comptent dans la société religieuse musulmane Avec Yusuf Mtachmim On a l'exemple de quelqu'un Qui va entreprendre une action Alors qu'il a 53 ans Et on voit que peu importe l'âge que vous avez Peu importe l'âge qu'on a Lorsque le déclic va nous venir Et qu'on va se dire Maintenant je veux compter Maintenant je veux faire une action Je veux bâtir quelque chose C'est possible Et on ne sait pas combien d'années Allah Azza wa Jal va nous donner Il s'est réveillé à 53 ans Beaucoup Pour vraiment être un leader Il s'est avéré être un leader à 53 ans Allah Ta'ala lui a donné La moitié encore d'une vie Il meurt un peu plus que 100 ans Et il a réussi à consolider ça Aussi un autre enseignement à tenir C'est que c'est un ancêtre à vous Il est berbère Et aussi un autre enseignement C'est qu'il vient d'un endroit Où il a unifié un royaume Et c'est là où on voit ce que je vous dis souvent Ne dites pas je suis marocain Je suis algérien Je suis tunisien Parce que tout ça ça n'existe pas Ce sont des choses qui ont existé longtemps après Mais on voit que déjà 300 ans 400 ans 500 ans après la mort du prophète Alayhissalatou salam Qu'est-ce qu'on a ? On a un empire qui va être dans cette région là Qu'on appelle maintenant le Maghreb Et qui va être aussi jusqu'au nord de l'Espagne Et c'est un seul royaume C'est le royaume d'Al-Murabitoum Et c'est un royaume qui était en plus de ça berbère Autre enseignement à retenir de l'histoire de Youssouf Ibn Tashmim C'est qu'il ne parlait pas du tout l'arabe C'est un berbère qui n'a pas réussi à apprendre l'arabe Et quand on a aujourd'hui certaines personnes qui vont nous dire Peut-être parce qu'ils se disent Ce sont des arabophones Donc ils considèrent qu'ils ont un peu un monopole Et si jamais je ne connais pas la langue arabe Je n'ai pas le droit d'avoir telle fonction De gérer tel poste Ou d'avoir telle considération Etc. On voit que non c'est pas vrai Surtout quand on voit que ces arabophones là Parce que nous on vit en France Et que la majorité des arabophones Elles viennent de la région du Maghreb À un moment donné leurs ancêtres ont été dirigés Et pendant des siècles Par une dynastie Dont l'un d'entre eux pendant plus de 50 ans Il ne parlait pas la langue arabe Et malgré ça Ça ne l'a pas empêché de fréquenter les savants D'apprendre sa religion D'avancer les pions on va dire De son rêve et de son dessin qu'il voulait D'unifier la communauté musulmane Donc on voit très bien que Peu importe Que vous sachiez parler l'arabe ou pas Que vous soyez arabe ou pas Peu importe Il est possible Que vous réalisez votre rêve Si jamais vous voulez le réaliser Et c'est ça Qu'elle va nous apprendre L'histoire de Yusuf Ibn Tashmim En grande ligne Parce que là encore une fois C'est qu'une histoire Qui peut durer que quelques minutes Mais quand tu vas toi la lire Et lire des livres à ce sujet là À ce moment là Peut-être tu vas en tirer D'autres enseignements Est-ce que vous avez des questions ? Non ? Alhamdoulilah Ça va Yusuf ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! A bientôt ! J'rtirer